Bon les amis, dans l'ancienne vidéo sur la psychologie, on avait vu à quel point la psychologie est ultra importante dans le trading et pourquoi est-ce qu'il ne faut surtout pas négliger la psychologie en trading. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite fortement à aller la regarder, je mettrai une suggestion juste en haut, quelque part au-dessus de la vidéo. Et je mettrai aussi le lien en description. Bon, dans cette ancienne vidéo, je vous avais aussi dit que je connais énormément d'états psychologiques qui vont être néfastes au trading et qui nuisent fortement à la rentabilité. Je vous avais dit que je connais notamment ces états par ma propre expérience parce que j'ai souvent été amené à avoir une mauvaise psychologie en trading qui m'ont amené à de grosses erreurs. Et aussi parce que je connais pas mal de traders débutants et même expérimentés qui ont commis de grosses erreurs à cause de leur psychologie. Donc dans cette vidéo, on va essayer de voir les états psychologiques les plus néfastes au trading. On se retrouve juste après l'introduction pour le début de la vidéo, c'est parti ! Bon, avant d'aborder ces états psychologiques qui nuisent à votre trading, je tiens à vous dire que je ne suis pas un expert de la finance comportementale. Donc je ne connais pas les termes exacts pour qualifier ces états psychologiques. Donc pour aborder ces états psychologiques, je vais utiliser mes mots à moi et je vais pas utiliser par exemple biais cognitifs ou des mots assez compliqués comme ça. Donc on va vraiment voir en pratique à quoi ça consiste ces états psychologiques et de quelle manière est-ce qu'ils nuisent au trading. Et bien sûr en finance comportementale, tous les états psychologiques dont je vais vous parler dans cette vidéo, ils ont des noms exacts. Mais je ne les connais absolument pas, c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir les utiliser ces noms. Donc si jamais vous faites un peu des recherches, vous pourrez trouver ces noms et les apprendre si jamais ça vous chante. Bon, il y a un état psychologique déjà, c'est vraiment pour les traders débutants, c'est le fait de vouloir trader un seul actif. Ça c'est quelque chose de psychologique parce que le marché, il ne nous dit pas, voilà, trade un actif. Le marché, il nous donne des opportunités différentes en fonction des actifs. Donc dans mon cas, comme je trade le Forex en fonction des paires de devises. Et si quelqu'un se concentre sur une seule paire de devises et veut forcément trader cette paire de devises, et bien en fait, il va forcer des opportunités sur cette paire, des opportunités qui ne seront pas forcément là. Et à quoi est-ce qu'il est dû ce mauvais état psychologique ? Il est dû au fait qu'on veut se spécialiser et qu'on veut en fait rester dans sa zone de confort. On aime bien connaître une seule paire de devises et trader que cette paire de devises, alors que ce n'est pas une bonne chose finalement pour son trading. Pour son trading, il faut trader là où il y a des opportunités et pas trader ce qu'on a envie de trader. Et donc ce premier mauvais état psychologique, il favorise l'overtrading. Parce que quand on trade qu'une seule paire de devises, par exemple, ou qu'un seul actif, et bien on va être amené à prendre plus de trades parce qu'il n'y a pas vraiment d'opportunités. Donc en fait, le marché, qu'il y ait des opportunités ou pas, on va prendre plein de trades qui ne servent strictement à rien. Ensuite, ça va forcer les opportunités, comme je l'ai dit, puisque si jamais il n'y a pas d'opportunités, et bien on va un peu les forcer puisqu'on va vouloir trader sur cette paire de devises ou sur cet actif. Et ensuite, finalement, ça limite notre trading en général. Ensuite, il y a un deuxième état psychologique qui est très néfaste au trading, surtout aux traders débutants, c'est le fait d'espérer quand on fait des pertes et de couper ses gains trop rapidement. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est parce que quand on ouvre un trade, on va avoir un gain ou une perte latente. Donc le gain ou la perte latente ne va être effectif que lorsqu'on aura clôturé le trade. Donc en général, quand un trader, il va avoir un petit peu de gain sur un trade, ce qu'il va vouloir faire, c'est clôturer ce trade pour pouvoir encaisser cet argent et pour que cet argent, il devienne vraiment réel et pour en fait concrétiser son gain. Alors que quand un trader, il est en perte, ce qu'il a envie de faire, c'est qu'il n'a pas envie de concrétiser sa perte. Tout simplement, il n'a pas envie de prendre ses responsabilités. Donc il a tendance à plus laisser courir ses pertes que ses gains. Et ça, c'est catastrophique en trading. En vrai, en trading, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut couper les pertes au plus vite. Dès que le marché nous donne tort, il faut lui dire merci, au revoir. Et dès que le marché nous donne raison, il faut espérer le plus longtemps et il faut laisser courir ses gains. Bon, bien évidemment, ce que je vous dis là, ce n'est pas quelque chose que j'invente. C'est quelque chose qui a été prouvé par la finance comportementale et c'est quelque chose qui a été dit et redit par les plus grands traders. Ensuite, il y a autre chose, c'est le fait de trader par conviction et de ne prendre qu'une seule information. Parce que quand on trade, on a souvent envie de prendre en compte une information, de se focaliser dessus et de se faire une conviction autour de cette information. Bon, cette conviction, elle peut être due à une analyse technique, à une analyse fondamentale, à n'importe quelle analyse. Mais en fait, c'est le fait de ne pas vouloir remettre en question son analyse et de rester borné. Ou alors, par exemple, d'avoir récupéré des datas macroéconomiques, donc d'avoir regardé les annonces macroéconomiques, d'avoir vu quelque chose de positif pour une devise, de voir cette devise baisser, par exemple, et finalement, de vouloir forcément l'avoir monté. Mais ça, c'est quelque chose de catastrophique aussi, c'est quelque chose de très grave. Donc, il ne faut vraiment pas trader par conviction, il ne faut vraiment pas trader par rapport à une idée et il ne faut pas rester focalisé et borné sur quelque chose. Il faut savoir écouter le marché parce que le marché, il a toujours raison. Si on veut avoir raison sur le marché, on est mal foutu. Bon, la conviction, ça amène aussi à la surconfiance, le fait de se sentir trop fort. Quand on a réalisé une série de gains, par exemple, imaginons qu'on ait trader plusieurs fois d'affilée et qu'on a réalisé pas mal de gains, on a l'impression limite de savoir prédire le marché, on a limite l'impression d'être plus fort que le marché et on peut être amené à avoir de la surconfiance. Cette surconfiance, elle peut être néfaste sur plusieurs points parce qu'elle peut nous faire un peu dévier de notre stratégie de trading. Tout simplement parce que quand on est surconfiant, on peut par exemple overtrader, donc prendre beaucoup plus de trades parce qu'on a l'impression qu'il y a tout qui marche. On a l'impression d'avoir toujours raison, donc on peut augmenter le risque et ça peut devenir finalement rapidement catastrophique. Bon, il faut rester humble par rapport au marché, il faut rester tranquille, il ne faut pas avoir d'égo, sinon ça peut être vraiment dangereux. Ensuite, il y a le fait de redonner constamment ses gains au marché. Ça veut dire que dès qu'on fait des gains en trading, on a limite l'impression qu'on ne mérite pas les gains, qu'on ne mérite pas l'argent, que c'est de l'argent trop facile et on veut vite le reperdre. En fait, on ne veut pas vite le reperdre, mais c'est juste que comme on voit des gains, on se dit voilà, c'est de l'argent bonus que je ne devais pas forcément avoir et on le remet en jeu entre guillemets. Ça veut dire qu'on reprend des trades directement après stupides juste parce qu'on a gagné juste avant. Et là, dans ce cas, ça peut être très néfaste parce que ça veut dire que dès qu'on va faire des gains, on va assez rapidement reperdre nos gains. Par contre, dès qu'on va faire des pertes, là, les pertes vont rester assez longtemps et ça peut devenir un cercle vicieux finalement. Ensuite, un autre mauvais état psychologique, c'est un peu le feeling, j'ai envie de dire. Donc, c'est le fait de pressentir quelque chose et de bien sentir un trade ou de mal sentir un autre trade. Ça, ça peut être très dangereux. Et il faut, on peut ne pas bien sentir un trade, mais il faut respecter la stratégie et faire la même chose que pour les trades qu'on sent bien. Parce que si on se fie finalement à notre instinct et à notre ressenti, ce qui va se passer, c'est que par exemple, on peut bien sentir un trade, donc risquer plus sur ce trade ou le prendre. Et finalement, c'est le trade qui ne passe pas. En revanche, de l'autre côté, on peut mal sentir un trade et finalement, ne pas le prendre alors que c'est le trade qui serait passé. Voilà, ça peut vite devenir un cercle vicieux. Ensuite, le trade qu'on sent mal, on peut aussi risquer moins. Et finalement, ça ne va pas rattraper les autres trades sur lesquels on a risqué plus parce qu'on les sentait plus. Et voilà, ce n'est pas une bonne chose du tout. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est toujours respecter la stratégie. Si on élabore une stratégie qui a des probabilités qui sont de notre côté, qui a une espérance de gain positive, il faut se dire ça et il faut toujours la respecter à la lettre systématiquement comme un robot en fait. Après, il y a quelque chose de très, 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 très dangereux. Je n'ai pas les mots pour décrire la dangerosité de cet état psychologique ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est le fait de vouloir se refaire. Donc, le fait de vouloir rattraper ses pertes. En fait, quand on veut rattraper ses pertes, finalement, on aggrave notre sort et on fait encore pire. Donc, il faut savoir accepter les drawdowns. Donc, c'est quoi les drawdowns ? C'est les chutes de son capital. Il faut savoir les limiter. Mais il ne faut pas, dès qu'on est en drawdown, vouloir se refaire rapidement parce que quand, en fait, on est en négatif sur son compte, quand on a un compte qui est en drawdown, donc on est en baisse du capital, donc on est en perte, ça nous met dans un mauvais état psychologique parce qu'on se sent mal. Et quand on se sent mal, eh bien, on a envie de se sortir de ce mal-être. Donc, la solution émotionnelle à ça, c'est de rattraper ses pertes rapidement. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire n'importe quoi. Et en faisant n'importe quoi, eh bien, finalement, on va aggraver notre sort, on va aggraver notre cas. Donc, il ne faut surtout pas réagir émotionnellement. Il faut savoir rester tranquille. Si vous savez le nombre de traders qui étaient en perte sur leur capital que j'ai vu me dire, ouais, Idriss, je sens ce trade-là, c'est le trade qui va me refaire. Je vais faire un all-in dessus ou je vais mettre 50% de mon capital dessus et je vais me rattraper plus je vais être en gain et qui, au final, m'ont envoyé des messages désespérés pour me dire, voilà, j'ai perdu tout mon compte. Eh bien, vous vous rendrez compte à quel point c'est très dangereux cette situation, cette étape psychologique. La suite logique des choses, c'est le all-in. Donc, le all-in, je ne sais pas si c'est un biais psychologique, un biais émotionnel, un biais cognitif, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très dangereux. Donc, c'est le fait de tout mettre. Donc, de mettre soit la majorité de son capital, sur un seul trade parce qu'on le sent bien ou parce qu'on est sûr de ce trade. Et ça, ça peut marcher une fois, deux fois, mais le jour où ça ne marche pas, c'est game over et c'est fini. Ensuite, un autre état psychologique qui affecte beaucoup, beaucoup les débutants, c'est le fait de remettre toujours la faute sur un facteur extérieur. Donc, qu'est-ce que c'est ça, le fait de remettre toujours la faute sur un facteur extérieur ? Je vais vous montrer des exemples très clairs. Voilà, un trader, il perd de l'argent pendant une certaine période de temps. Donc, il arrive en drawdown et il arrive à dire quoi ? Ah ben finalement, les marchés, ils ont changé. Voilà, donc c'est pour ça ma stratégie ne fonctionne plus. Et donc, en remettant la faute sur un facteur extérieur, donc les marchés ont changé, eh ben, il ne peut pas se remettre en question lui et il ne peut pas changer, donc il ne peut pas s'améliorer. Et au final, il continue peut-être à perdre de l'argent ou il arrête tout simplement parce qu'il pense que les marchés ont changé. Ensuite, il y a la personne qui dit voilà, c'est parce que je paye trop de commissions, finalement que je ne suis pas rentable. Ben, cette personne-là, elle remet encore la faute sur un facteur externe, comme ça, elle, elle reste parfaite parce que c'est beaucoup plus facile de remettre la faute sur un facteur externe. C'est beaucoup plus facile de dire voilà, je ne suis pas rentable en trading parce que je perds trop de commissions et c'est fini. Ensuite, il y en a un qui peut dire ah ben, de toute façon, ce n'est pas possible de battre les marchés. Il se base sur la théorie de l'efficience des marchés. Il nous dit voilà, comme on ne peut pas battre les marchés, le trading, ça ne sert à rien et autant aller investir sur un ETF. Bon, cette personne-là, c'est encore une personne qui ne résonne pas rationnellement et qui résonne avec une mauvaise psychologie parce que si on regarde les plus grands traders, les meilleurs traders, il y en a plein qui battent les marchés. Et la théorie de l'efficience des marchés, pour moi, c'est un peu la théorie des traders losers. Ensuite, il y a aussi la personne qui va dire voilà, je perds de l'argent parce que le spread, il est trop élevé. Ensuite, il y a aussi la personne qui va dire voilà, je perds de l'argent parce que mon courtier encaisse mes pertes et il manipule les cours. Donc, mon courtier va taper mes stop loss juste pour encaisser mes pertes. Bon, dans ce cas-là, c'est encore de sa faute. C'est lui qui a choisi un mauvais courtier si c'est vraiment le cas ou alors juste il se trompe. Et ensuite, la chose la plus répandue, donc ce que les traders losers disent le plus, c'est les marchés sont manipulés. Ah ben oui, c'est facile de dire ça. Bon voilà, c'est sûr que les marchés sont manipulés mais si on sait que les marchés sont manipulés et on comprend comment est-ce qu'ils sont manipulés, eh ben finalement, on peut se sortir de ça. On peut se sortir de ces problèmes de manipulation. On peut même en profiter. Donc, ceux qui disent constamment ah mais voilà, j'ai perdu de l'argent parce qu'il y a les institutions financières qui sont allées taper mes stop loss pour encaisser mes pertes. Bon, ça, c'est vraiment un gros bullshit et il faut arrêter avec ça. Bon, si vous voulez rester un trader loser, eh ben vous restez et vous continuez à dire voilà, il y a les institutions financières, il y a les grandes banques qui viennent taper mes stop loss pour gagner mon argent. Si j'ai un truc à vous dire par rapport à ça, c'est que les institutions financières qui brassent des milliards, ils n'ont pas que ça à faire à aller chercher votre petit stop loss de 200 euros. Ça ne va absolument rien leur changer. Ça ne leur sert à rien de manipuler les cours pour taper vos petits stop loss. Donc, les marchés sont manipulés d'une certaine manière mais ce n'est pas dans la manière que vous pensez. Ce n'est pas les marchés sont manipulés pour aller chercher les stop loss, pour aller chercher les pertes des traders particuliers. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est une théorie du complot qui est dans notre univers. Ça revient au même de dire voilà, il y a une puissance maléfique derrière les marchés financiers qui veut que je perde mon argent et c'est pour ça que je ne gagnerai jamais d'argent. Donc, si on se dit ça, soit on s'enlève cette fausse pensée de la tête et on progresse, soit on arrête le trading parce que c'est mort. Ensuite, là, je vais vous donner quelque chose de beaucoup plus précis. C'est le fait de tirer des mauvaises conclusions de nos mauvais trades. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est quand finalement on prend un trade qu'on n'aurait pas dû prendre donc qui ne respecte pas notre stratégie par exemple et que ce trade gagne. Eh bien, on se dit quoi ? On se dit ben voilà, ce trade est passé et on refait la même bêtise. Bon, finalement, sur du long terme, ça ne marche pas comme ça. Bon, pour vous donner un exemple, imaginons que quelqu'un a une stratégie où il rentre sur un trade avec telle et telle confirmation et que le marché ne réalise pas ces confirmations. Il ne réalise pas ce qui doit le faire rentrer sur un trade mais lui, il le sent bien ce trade. Ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut prendre ce trade. Donc, il a le choix. Soit il respecte sa stratégie, soit il prend ce trade. Et en prenant ce trade, là, il y a deux choix, deux possibilités. Soit le marché va taper son stop loss et ce qu'il va se dire, c'est oui, ben j'aurais dû respecter ma stratégie et soit il y a le marché qui va taper son take profit donc il va aller dans son sens qui va le faire gagner de l'argent et ce qui va se passer, c'est que le gars, il va se dire finalement, j'ai bien fait de suivre mon intuition et il va réitérer la même chose sur d'autres trades mais finalement, ça va être mauvais pour lui parce qu'il aurait dû juste respecter sa stratégie parce que finalement, il dévie de sa stratégie. Donc, la règle encore d'or, c'est respecter la stratégie et ne faites pas n'importe quoi. Après, pareil, un autre exemple, c'est dans le trade management. Donc, c'est comment on va gérer le trade. Par exemple, on a l'habitude de gérer son trade donc de bouger le stop loss en profit petit à petit et à un moment donné, ce qui se passe, c'est que le prix, il vient taper notre stop loss qu'on avait décalé en profit et il se retourne et il va taper le take profit. Là, une personne, ce qu'elle peut se dire, c'est qu'elle peut se dire voilà, finalement, ce n'est pas bien le trade management. J'aurais juste dû laisser mon stop loss de base, mon take profit de base et j'aurais dû attendre parce que le prix serait allé chercher mon take profit. Oui, ça aurait bien marché dans ce cas-là, dans ce trade particulier mais si on prend un grand nombre de trades et tous les gains qu'on aurait fait de cette manière-là donc en ne bougeant pas le stop loss et toutes les pertes finalement qu'on aurait fait en plus, finalement, on va se rendre compte que ça valait plus le coup d'avoir un trade management et de bien gérer son trade. Mais là voilà, comme la psychologie va rentrer en jeu, ce qui peut se passer c'est que la personne elle se dit ben voilà, elle prend une mauvaise décision à cause d'un mauvais exemple. Donc il faut faire attention à chaque fois qu'on tire une conclusion d'un trade ou d'une série de trades, il faut se demander si cette conclusion qu'on tire elle va être bonne ou mauvaise par rapport à la stratégie. Ensuite, un mauvais état psychologique qui peut fausser notre trading et qui peut nous amener dans une situation d'irrationalité, c'est le fait de se concentrer sur une petite série de trades au lieu de se concentrer sur une grosse série de trades. Je m'explique. Quand on fait jouer les probabilités de notre côté, il faut constater des choses. Donc il faut constater des résultats sur une grande série de trades. Il ne faut pas regarder des résultats sur 3 trades ou sur 10 trades. Ça ne sert strictement à rien parce qu'on peut être dans une mauvaise série. On peut être dans une série où on a 4 pertes d'affilé et après on va avoir 5 gains d'affilé. Donc il ne faut pas se dire voilà, on a 4 pertes d'affilé donc la stratégie ça y est, elle est finie donc ça ne marche plus. Il faut regarder les choses sur beaucoup plus de chiffres. Donc ce que je vous invite à faire à chaque fois que vous prenez des trades, c'est de ne pas vous dire ah ce trade a touché le tech profit, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai bien fait. Enfin à chaque fois de vous dire de réfléchir sur un trade. Il faut regarder beaucoup de trades pour tirer des conclusions. Donc je vais vous prendre un exemple pour vous montrer qu'il faut constater les choses sur une grosse série de nombres. Imaginons qu'on prenne le jeu qui est très connu de jouer à pile ou face avec une pièce. Dans ce jeu-là, on a 50% de chance qu'à chaque tirage il est pile et on a 50% de chance qu'à chaque tirage il est face. Donc en gros, il y a une chance sur deux il ne va pas y avoir une fois face, une fois pile, une fois face, une fois pile et tout le temps ça va s'alterner. Non, il peut y avoir 5 fois face d'affilé et 4 fois pile d'affilé. Donc on ne va pas constater les choses sur 5 tirages. On ne va pas se dire voilà la pièce elle va toujours tomber sur pile parce que 5 tirages d'affilé il y a eu pile mais on va plutôt regarder les choses sur 1000 tirages par exemple. Et sur 1000 tirages on va se rendre compte que finalement la moitié du temps à peu près on va avoir pile et la moitié du temps on va avoir face. C'est la même chose en trading. Parfois on va avoir 10 pertes d'affilé parfois on va avoir 8 gains d'affilé mais il ne faut pas tirer des conclusions de ces séries là. Et ce n'est pas parce qu'on réalise 10 ou 20 pertes d'affilé que notre stratégie elle est morte. Pas du tout. C'est juste que chaque stratégie a ses moments de perte. Chaque stratégie a ses séries de pertes. Donc faites vraiment aussi attention avec ça. Ensuite il y a quelque chose que vous connaissez très bien c'est le fait de vouloir s'opposer au marché et de vouloir avoir raison sur le marché. Donc ça peut être basé sur plusieurs facteurs. On peut par exemple avoir fait une analyse fondamentale et notre analyse fondamentale nous amène à penser que le marché a beaucoup de chances de baisser et comme le marché ne descend pas et qu'il continue à monter et bien on s'énerve on ne fait que de shorté on veut vraiment avoir raison. Et bien non. Le marché il a toujours raison. Donc il faut juste savoir suivre le marché savoir l'écouter. Il ne faut pas vouloir avoir raison sur lui. Parce qu'en trading c'est soit on a raison soit on gagne de l'argent. Il faut faire un choix. Donc ça encore une fois c'est notre égo. On n'a pas envie d'avoir tort on a envie d'avoir raison. C'est l'école qui nous a inculqué ça et c'est la société en général finalement qui nous a inculqué ça. Donc on a l'impression que c'est mauvais d'avoir tort et on a l'impression que c'est bien d'avoir raison donc on veut forcément avoir raison. Sauf qu'en trading ce qui est bien ou mauvais ce qui est bien c'est de gagner de l'argent ce qui est mauvais c'est d'en perdre. Et si on veut avoir raison et bien on va perdre l'argent et si on veut avoir tort ou qu'on s'en fout d'avoir raison ou d'avoir tort là on a plus de chances de gagner de l'argent déjà. Donc voilà en trading il faut vraiment mettre son égo et son impulsivité de côté. Et je peux vous assurer que ça au début c'est quelque chose de plus difficile à mettre en place. Bon ensuite à l'inverse de ça il y a un effet psychologique assez connu donc c'est l'effet mouton donc l'effet de suivre le marché bêtement. Donc je vais vous donner un exemple à ça par exemple le bitcoin c'est que dès que le bitcoin montait en 2017 je crois que c'était quelque chose comme ça et bien tout le monde voulait juste suivre le bitcoin et voulait acheter le bitcoin parce qu'il faisait que de monter. Là il n'y a aucun point de vue il n'y a aucune analyse il n'y a aucune rationalité la seule rationalité c'est ça fait que de monter et bien j'achète comme ça je vais gagner de l'argent mais sauf que ça ne marche pas comme ça. Mais en fait il y a des bonnes façons de faire le mouton donc de suivre la tendance on va dire mais ça ça s'appelle le trend following c'est des stratégies de trading qui fonctionnent vraiment. Donc si vous voulez faire le mouton renseignez-vous sur ces stratégies et appliquez-les à la lettre. Mais faire le mouton dans certains cas dans certains actifs ça c'est complètement voué à l'échec parce qu'il faut avoir le bon timing pour faire le mouton. Donc c'est un peu comme les systèmes en ponzi il y a des chances qu'on arrive au bon moment et du coup qu'on profite un peu du système et que finalement les pertes qu'on va faire par la suite elles seront déjà rattrapées par l'argent qu'on va gagner au début mais il se peut qu'on arrive en bas de la pyramide en haut du mouvement ou en bas du mouvement si jamais on short et qu'au final on se fait juste plumer. Bon il y a encore un tas d'effets psychologiques d'états psychologiques ultra mauvais en trading la vidéo elle est déjà assez longue mais si je continue à vous raconter tous les états psychologiques qui existent et bien la vidéo elle va être beaucoup trop longue donc j'essayerai de vous parler d'autres états psychologiques dans des prochaines vidéos. Mais voilà la clé pour voir si un état psychologique il est bon ou il est mauvais c'est que si on a un état psychologique analytique et rationnel et bien on est dans un bon état psychologique en revanche si à cause de notre état psychologique on fait des choses irrationnelles et bien ça sera un mauvais état psychologique tout simplement. Bon voilà on en arrive à la fin de cette vidéo si jamais la vidéo vous a plu mettez moi un gros pouce bleu si jamais vous vous êtes identifié dans un de ces états psychologiques ou que vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ensuite si vous voulez progresser en trading je vous invite fortement à vous abonner dans la description à ma chaîne Telegram et à ma chaîne Instagram puisque assez régulièrement sur Instagram je fais des lives pour partager des choses avec vous pour partager des analyses donc pour partager des sujets autour du trading et sur Telegram assez régulièrement je fais des posts et je vous partage des analyses je vous partage des petits tips donc si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube je vous invite fortement à vous abonner à activer la cloche de notification juste en bas pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce on se dit ciao et on se retrouve dans la prochaine vidéo.